Musique Je m'appelle Ashley Batieno, on travaille sur un projet de dialogue sur les talibés au Sénégal parce qu'on trouve que c'est un thème assez intéressant. Il y a beaucoup de talibés au Sénégal et on trouve qu'ils sont maltraités et on trouve que c'est important de montrer un peu comment ça se passe, de faire une sorte de dialogue pour montrer les réalisées. Bonjour, je m'appelle Alpha, Alpha Nyan, je suis dans le groupe expert du foot. Nous travaillons sur le thème du sport parce qu'on adore le sport. Je m'appelle Anjan Zouan, je suis en quatrième verte au cours Sainte-Marie-de-Hannes et je vais vous présenter notre projet. Il porte sur le basket NBS, ce qui signifie National Basket of Sénégal Africa. Nous avons choisi le thème éducation pour parler de l'éducation au Sénégal. Cet thème va se concentrer sur un dialogue entre le professeur et son élève. Il va lui poser des questions sur la situation géographique, sur l'histoire du Sénégal et sur les cultures générales. Je m'appelle Maurice Marigaye, je suis étudiant au CPT Sénégal-Japon. Et on travaille sur un projet qui consiste à faire une course de chevaux dans une fave. Salut, moi c'est Maguette Gueye, je suis ingénieure en informatique. Je suis actuellement à la Sénélec. J'ai été contactée par l'équipe Mdiangalais pour la formation Scratch à l'Institut Gôte, ce qui m'a été ravie. Pour la première fois, je me tiens devant des élèves et leur apprends quelque chose. Le problème, ça veut dire pourquoi ? Parce que vous avez réfléchi à ces questions-là. Pourquoi vous avez pris le thème ? L'histoire du jeu, ce que vous avez réalisé. Et les personnages, quelles sont les personnages qui sont dans le jeu ? L'idée de notre groupe était de faire un jeu sur le basket, parce que nous aimons beaucoup ce sport. Et en fait, le thème général, c'était le basket au Sénégal. Avancer, droits de reculer, espaces shootés et rajouter. Au Sénégal, on ne dispose que de deux hippodromes, qui est l'hippodrome de Thiers et l'hippodrome de Thiers et l'hippodrome de Thiers qui est en phase de construction. C'est pourquoi on a voulu délocaliser ces hippodromes dans les fermes. On trouve que les courses de chevaux se passent maintenant pas dans les hippodromes, mais dans les fermes. Les personnages, il y aura un joueur qui va contrôler l'une des chevaux et les deux autres chevaux seront contrôlés par la machine. Par un code qui a été développé. Les personnages sont, nous avons, en première année, un vol pour l'arrivée ici. Bon, nous concentrons un peu de la chose à ma terre, la barrage est dit, oui, j'ai ma terre. On est en équipe, ensemble. Moi, je suis Thiers et je suis venu à Daka et j'ai eu des amis. Pas même pas de mon âge, mais c'était cool, quoi ? On dirait, on aimait aussi l'équipe de MKMD, qui l'a aimé aussi de participer assez en formage. Je veux dire, merci. Pour les personnages, on a un tas de l'idée, qui se fait mal traiter par deux personnes, un garçon et une fille. Et puis, il y a un garçon qui vient leur dire, arrêtez, et il leur dit que ce n'est pas bien de maltraiter un talibé. La première question est, combien de gens comptent en Sénégal? Donc, je vais aller pour en plus répondre ensemble. Pour l'expérience, on n'a pas grand-chose à dire. Juste que c'était vraiment fort, fabuleux d'avoir une expérience comme ça, d'avoir des gens, des gens qui nous aidaient beaucoup dans ce projet et qu'on ait pu avancer autant en quelques heures. Merci. Donc, aujourd'hui, je vous dis que tout le monde a gagné. Joli a délivré et il a choisi le projet. La formation qui nous a réunis aujourd'hui s'avère en collaboration avec God Institute. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de la semaine de l'éducation du Sénégal pour faire une formation de développement de jeux de vidéos avec Scratch. Donc, on a réuni ici une vingtaine d'élèves qui ont travaillé en une journée sur comment développer des jeux. On a fait des activités interactives avec les élèves et à la fin de la restitution qui vient de se dérouler tout à l'heure, les présentations sont passées et le meilleur projet a été récompensé. Il faut dire que les élèves sont très motivés à travers la formation et je pense que les applications sont disponibles et vous pouvez les télécharger après sur notre propre site pour voir le travail des enfants. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada